Une nouvelle vidéo sur la construction de l'étagère à semi donc la première chose que vous devrez faire c'est vous procurer ce type de plaque donc c'est de l'OSB classe 3 je vous indiquerai les dimensions de chacune des plaques la plus grande plaque c'est bien sûr la planche du fond et la planche de gauche correspond aux plaques droite et gauche les dimensions sont rigoureusement les mêmes chose à faire c'est de vous procurer ce film réfléchissant et de préparer la découpe et d'ensuite découper chacune des parties donc là comme vous voyez j'ai fait le dessin des plaques latérales donc là j'ai plus qu'à découper ça se découpe très très bien j'ai déjà fait la feuille de fond l'étape suivante consistera à scotcher ces feuilles à l'aide du scotch alu sur les plaques donc j'ai positionné le film millard sur mes plaques bois donc là je le pré positionne voilà donc là je vais être obligé de mettre deux morceaux en fait parce que j'en ai pas assez l'idéal c'est bien sûr d'avoir des bandes suffisamment longues mais bon j'ai eu un petit souci de découpe donc au final je suis obligé de mettre un petit bout de scotch donc le scotch voyez c'est ça c'est ce type de bobine en fait ça fait 10 m donc alors on en utilise pas mal ça ça vaut 4,90 euros dans le magasin de bricolage où je vais et j'en ai pris je crois au moins 10 voire 11 bobines au total pour mes deux étagères donc voilà il y en a pour 50 euros rien qu'en scotch alu à peu près ce que vous faites c'est que vous mesurez les plaques qui ont été découpées et vous laissez à peu près 3 cm tout autour des espaces pour pouvoir plaquer le scotch sachant que le scotch fait 5 cm de largeur vous laissez 3 il y aura un centimètre qui sera sur le film et le reste qui sera sur la plaque vous faites ça tout autour vous mettez des poids parce que vous avez vu ça ça a tendance à se tordre un petit peu et ensuite vous comment alors moi je commence je vais commencer par la petite partie et ensuite je ferai les longueurs l'une après l'autre la plaque est terminée elle est entièrement recouverte elle est prête à être montée sur sur l'étagère un petit point sur les roulettes de l'étagère elles étaient déjà installés en début d'année par contre je vais vous expliquer comment j'ai procédé c'est à dire que ici vous avez le pied de l'étagère et ici un morceau de bois que j'ai fixé pour relier les deux pieds de l'étagère et sur lequel j'ai fixé les roulettes aux extrémités il était possible de d'utiliser un tasseau que l'on achète dans un magasin de bricolage moi en fait j'ai préféré être gardé en fait les mêmes dimensions exactement que l'étagère donc j'ai acheté en fait un cadre comme celui ci voyez les les parties latérales en fait de l'étagère donc il en existe de différentes tailles celle ci c'est une version qui fait 1 mètre 80 à peu près je crois moi j'ai pris une partie qui faisait 1 mètre 20 je crois ou 1 mètre 25 donc je l'ai éclaté en deux et j'ai récupéré les deux barres en fait les deux grandes barques qui m'intéressaient et ensuite j'ai coupé une des barres et je m'en suis servi en fait comme tasseau je pense que c'est la meilleure solution à retenir ça permet de rester sur le même type de bois et les mêmes dimensions surtout donc le prix est pas excessif quand on prend le petit cadre de côté j'ai monté sur sur la structure le panneau du fond et le panneau latéral gauche donc le panneau latéral droit lui sera mobile pour obtenir la même chose que ce qu'on a ici donc avec une charnière une charnière qu'on pose sur le cadre et sur la porte et ça permet de fermer la partie latérale de l'étagère donc on va faire exactement la même chose ici donc il va falloir installer la charnière à piano donc comme ça puisque ça c'est le fond alors je crois que le cadre fait 176 et la charnière doit faire 1 mètre 70 je crois il suffit de centrer la charnière par rapport au cadre et voilà rien de compliqué et ensuite on pourra fixer la plaque j'ai fixé la tâche qui permet de retenir la planche du haut donc pour pouvoir bouger l'étagère qui se trouve ici et j'ai installé également celle du bas comme il fallait que je pose l'étagère j'en ai profité pour installer cette partie là qui va comporter une partie de la graphe qui va retenir la porte en polycarbonate les deux étagères sont l'une à côté de l'autre donc j'ai installé les plateaux qui ont été préalablement recouverts du même film que pour l'ensemble de l'étagère je pensais que cette partie là serait recouverte par le plateau de l'autre étagère le problème en fait c'est comme j'ai là cette épaisseur qui est également présente sur la deuxième étagère cette partie là sera visible entre les deux étagères donc il faut absolument que je la recouvre sans doute de scotch alu donc je vais faire ça sur les trois plateaux j'ai positionné en haut de l'étagère pour retenir la porte de chaque côté en fait vont gêner quand les deux étagères vont être l'une en face de l'autre il faut absolument que je coupe cette partie là pour permettre à l'autre étagère en fait à l'attache de l'autre étagère de pouvoir s'encastrer en fait dans dans le plateau de la même façon l'autre attache de l'étagère je la positionne un petit peu plus loin et donc c'est dans l'autre étagère pas celle ci mais sur l'autre que je ferai une encoche voilà donc je fais ça ici et ici donc je vais découper ça à la scie sauteuse ça sera beaucoup plus simple et je mettrai un petit coup de lime pour finir avoir quelque chose de vraiment propre voilà donc maintenant que j'ai découpé j'ai fait mes encoches je peux approcher vraiment au plus près donc on n'aura jamais une perfection absolue l'étagère penche un peu donc je vais vraiment essayer de de la coller au maximum en mettant une agrafe ici une agrafe en bas et la même chose de l'autre côté et donc on devrait obtenir un ensemble relativement étanche comme ça sera pas parfait il y aura un petit peu de lumière qui va qui va passer qui va filtrer un peu à travers bon c'est pas c'est pas très gênant je vais juste vous montrer comment je fais pour installer mes fixations donc là je prends pas de mesure ça en vaut pas la peine en fait voilà j'essaie de les positionner à peu près de la même façon c'est quand même quelque chose d'expérimental donc voilà c'est pas quelque chose que je vais produire en série j'ai positionné la première partie ici et pour positionner la deuxième partie en fait je vais passer la graphe telle que ça va être une fois mis en place là j'ai positionné cette partie là et je vais passer avec un feutre derrière pour visualiser le l'endroit où va arriver le le corps de la de la fixation voilà donc ce que j'ai dessiné c'est l'extrémité de la fixation donc ensuite il me reste plus qu'à la positionner à l'endroit où j'ai dessiné et comme ça j'ai accès maintenant quand elle est la fixation est ouverte à la position des vis donc là une fois en face j'ai plus qu'à faire un petit point avec mon feutre pour modéliser l'endroit où se trouvent les fixations et ensuite j'ai plus qu'à percer voilà donc j'ai terminé l'agrafage de l'étagère donc en haut et en bas des deux côtés donc voilà comme vous voyez celle-ci aussi donc maintenant vous allez voir je peux déplacer l'étagère d'une seule main enfin c'est l'ensemble étagère donc vous voyez un petit décalage ici il faudra peut-être que j'en rajoute une n'aurait plus qu'à installer de la même façon l'élément pliant en fait qui me permet de soulever le le plateau et le retenir et ça devrait être à peu près tout donc quelque chose que j'ai installé dernièrement ce sont des agrafes ici et ici posé sur un tasseau et dans le bas j'ai installé des supports c'est des supports à visser donc j'en ai installé un de chaque côté qui vont me servir à retenir la porte en fait quand je ne l'utilise pas pour éviter de poser la porte quelque part et de ne pas savoir quoi en faire donc de cette façon ça me permet d'utiliser les mêmes fixations côté porte que j'utilise lorsque la porte est en place pour la positionner dehors donc je vais la mettre en place et vous allez voir en fait ce que ça donne donc les deux fixations qui sont ici sont agrafées sur la deuxième le deuxième élément que j'ai positionné au dessus et donc l'emplacement est le même que celui que j'ai quand la porte est positionnée en face de l'étagère en bas les plaques que je vous ai montré tout à l'heure font office de support et j'ai une troisième fixation ici au milieu qui est positionné au même endroit que lorsque la porte est en face de l'étagère sur la deuxième j'aurai exactement la même chose quand la porte sera faite elle se trouvera remiser à l'arrière de la deuxième étagère donc voilà j'ai essayé de de pousser la réflexion aussi loin que je pouvais en pleine journée quand je positionnerai mes étagères l'une à côté de l'autre donc à l'intérieur quand le temps sera vraiment trop froid on pourra très facilement ouvrir la porte bien que la porte en polycarbonate soit en place c'est ça ça me pose absolument aucun problème donc j'aurai la même chose sur l'autre étagère et on pourra effectivement coller toujours coller les deux étagères l'une à côté de l'autre sans souci j'avais coupé les éléments du cadre à la scie à onglet électrique donc je les assemblés entre eux avec une vis au bout les morceaux les plus courts se trouve à l'intérieur d'accord donc j'ai mis une vis de chaque côté donc ça fait quatre vis au total assez longue ensuite j'ai découpé la plaque de polycarbonate donc pour la première porte j'avais utilisé une scie à main la même que j'ai utilisé pour faire mon abri et cette fois j'ai utilisé la scie circulaire donc bon c'est peut-être pas aussi précis parce que bon on peut y aller vraiment doucement à la scie à main par contre j'avais mis une demi-heure environ l'acier à la scie manuelle alors que là j'ai dû mettre dix minutes à tout casser donc c'est beaucoup plus rapide je vous le conseille et en plus voilà ça abîme pas là ça abîme pas la plaque donc il n'y a pas de souci donc là je m'apprête à fixer la deuxième poignée donc j'ai déjà installé la première alors les poignées que j'ai acheté il ya un espèce de patron en fait qui indique la position des trous tout ça bon soit vous utilisez ça soit vous faites que moi j'ai simplement positionner les poignées de la deuxième porte sur le modèle de la première donc j'ai vérifié où se trouvait l'un des trous ensuite j'ai positionné le deuxième j'ai fait une marque au marqueur et ensuite j'ai percé au centre donc pour avoir quelque chose qui est parfaitement aligné par rapport à la à la barre donc à vue de nez ça fait quand même pas trop mal donc donc j'essaye pas de faire quelque chose de parfait mais plutôt quelque chose de fonctionnel et donc voyez j'ai fait le premier que j'ai vissé donc c'est du forêt de 5 que j'ai utilisé après ça dépendra de ce que vous avez là par exemple j'avais des vis comme ça c'est saucissonné en fait en plusieurs parties de filetage il suffit de prendre une pince coupante et de couper on positionne les mâchoires entre les filetages et on coupe à la longueur souhaitée donc moi j'ai découpé deux sections en fait de filetage et ça rentre parfaitement dans la poignée donc voilà en fait je vais faire la suite donc je prends mon marqueur je fais un trou autour du rond ensuite je pointe le centre je perce et je visse et c'est tout ça marche aussi bien que d'utiliser le patron qui fournit avec bon c'est plus rapide à faire voilà c'est pas non plus un meuble d'ébénistes qu'on fait donc bon ceux qui veulent s'appliquer un peu plus il n'y a pas de souci moi en fait j'essaye de faire quelque chose rapidement parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire donc voilà voilà donc la poignée est installée les deux poignées sont en place et donc maintenant j'ai plus qu'à à prendre la porte et à la positionner pour insérer les attaches donc quelque chose que je vous avais pas montré c'est comment j'ai fixé donc là c'est des petites vis de 20 3 mm de diamètre 20 de longueur donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très long il faut pas aller trop profond parce que il faut pas que ça traverse la plaque de polycarbonate donc on pourrait mettre aussi des vis en inox comme l'étagère est destinée à aller aussi dehors bon voilà moi je les fais à l'économie donc voilà j'ai mis quelques vis j'en ai mis quatre de ce côté là cinq même et j'en ai mis donc une au milieu ici pareil à l'opposé j'ai oublié de vous dire c'est que la plaque est prévue pour aller dehors d'où le film bleu en fait qui indique que c'est il ya une protection incorporée aux uv donc la partie bleue c'est la partie qui va vers le soleil la partie blanche c'est celle qui va aller vers l'intérieur de l'étagère donc voilà alors pensez bien à retirer le bord des films pour pouvoir ne pas être embêté quand vous allez positionner la plaque sur le cadre il faut bien penser à limer le bord de la plaque parce que quand j'ai fait la découpe à la machine bon bon c'est pas parfait parfait donc il faut mettre un petit coup de lime ou alors un petit coup de papier de verre pour essayer d'éviter les parties saillantes qui pourraient qui pourraient nous blesser j'ai positionné les deux agrafes sur le haut de l'étagère et la troisième dans le bas de l'étagère donc j'ai été obligé d'ajouter cette petite plaque en fait qui est une chute de la plaque d'osb peu importe la longueur en fait c'était simplement d'avoir un support j'aurais pu la recouper mais je me suis pas embêté je l'ai simplement fixé donc le but c'est d'avoir la troisième agrafe ici qui permet d'attacher de fixer complètement la plaque voilà donc on arrive assez facilement à sentir le à sentir l'agrafe avec les doigts sans l'avoir pour pour la positionner il n'y a pas de souci fait des encoches qui correspondent à la porte de l'étagère numéro 2 donc vous comprenez que il sera il ne sera pas possible d'inverser les portes des étagères entre elles puisque les fixations ne seront pas au même endroit l'avantage de ce en procédant comme ça c'est que rien ne dépassera quand les portes ne seront pas en place on n'aura pas les crochets ici qui empêcheront les étagères d'être parfaitement collés ensemble donc en faisant un trou qui correspond à la fixation de l'étagère numéro 2 et cette fixation qui correspondra à un trou dans les dans l'étagère numéro 2 on n'aura aucun souci de d'alignement voilà donc j'ai fait la même chose de l'autre côté bien sûr donc l'étagère est terminée la seule chose qui me reste à faire c'est de fignoler en fait les fixations qui se trouvent ici donc les fixations qui permettent qui sont un peu plus gros cette fois et qui qui sont sur le même principe donc ces fixations là sont du même type que les petites sauf qu'elles sont un peu plus grosse en fait pour pouvoir résister un peu plus de pression j'en ai mis une en haut et une en bas je vais en mettre une ici intermédiaire au milieu pour essayer de bien plaquer les étagères ensemble parce qu'on a toujours une petite déformation dans le sens où cette partie là je l'ai recoupé moi même là c'est de la découpe à la à la scie circulaire donc c'est pas c'est pas parfait j'ai terminé la construction de ma deuxième étagère j'ai installé des fixations supplémentaires sur le côté donc ici qui me permettent d'avoir une meilleure cohésion d'ensemble donc en collant les deux étagères l'une en face de l'autre donc j'ai installé des attaches qui me permettent de remiser la porte à l'arrière de l'étagère comme sur la précédente donc ce qui me permet d'éviter de laisser traîner la porte quelque part sans savoir trop où la mettre donc je souhaite encore faire une mise à jour sur ces deux étagères je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo mais je vais d'ores et déjà vous donner un indice sur la fonctionnalité que je vais installer et que je vais d'ailleurs l'utiliser prochainement voilà donc je pense que vous avez compris donc on verra ça dans une prochaine vidéo donc j'espère que cette vidéo aura été assez clair pour vous expliquer la façon dont je les montais donc j'ajouterai en commentaire à la fin de la vidéo que vous pourrez voir en appuyant sur plus la liste des matériaux que j'ai utilisé ainsi que les coûts donc ça vous permettra d'avoir une idée de du coup pour l'ensemble des deux étagères si la vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt pour une nouvelle vidéo